Bonsoir les enfants, ce soir je vais vous raconter une histoire, celle de l'arbre rouge. Un livre de Jean-Pierre Hidat, illustré par Michel Trublin. C'était un tout jeune arbre, timide et seul dans le pré. J'aimais regarder ses feuilles rousses, j'aimais plier ses branches souples, toucher son jeune tronc et son écorce dure, et je l'appelais l'arbre rouge. Un matin, de très loin, des oiseaux se sont envolés pour se cacher derrière ses feuilles. Tous les animaux les ont suivis. Au sommet, un corbeau s'est perché. Dans ses branches, un écureuil a sauté puis s'est balancé. Sur son tronc, une belette a grimpé, dans un trou s'est glissé. Et tout à côté, une abeille s'est cachée. Sur son écorce, un pi vert s'est mis à « cogner, toquer, piquer, cogner, toquer, piquer ». Maintenant, c'est un tout jeune arbre, joyeux et animé. Joyeux et animé, mais alors, pourquoi les oiseaux partent-ils ? « Pourquoi le corbeau se cache-t-il ? Et l'écureuil ? Et la belette ? De quoi ont-ils peur ? Et pourquoi tremble-t-il ? Pourquoi ? » C'est le bûcheron, avec sa hache, ses moustaches et son grand chapeau. C'est le bûcheron, il veut couper l'arbre. C'est le bûcheron au pied de arbre roux, le voilà qui lève sa hache. Mais tout soudain, le bûcheron crie. « Ah ! Qui me lance une noisette ? Une noisette sur la tête ? Sur la tête du plus grand des bûcherons ! » Mais le bûcheron hurle « Oh ! Mais qui me pique à la jambe ? Qui me pique ? » Mais le bûcheron hurle et crie « Ah ! Oh ! Mais qui monte ? Qui monte dans ma culotte ? » « Ah ! Ça ! Par mes moustaches et mon chapeau ! » « Hé ! Mon chapeau ! Maudit corbeau, mon chapeau ! Maudit chapeau, mon corbeau ! » « Un bûcheron sans chapeau ! Mais c'est comme un bûcheron sans moustache ! Ce n'est plus un frais bûcheron ! » « Mais un bûcheron sans hache ! Même s'il a un chapeau et des moustaches ! Ce n'est plus du tout un bûcheron ! » « Je vais me venger ! » Gronde le bûcheron ! « Ces maudits animaux ! Je m'en vais les chasser un à un ! » « Et c'est par le corbeau que je vais commencer ! » « Corbeau ! Tu peux trembler ! D'un seul coup de bâton ! Je vais t'assommer ! » « Mais c'est un et deux corbeaux ! Et puis trois qui disent... » « Quoi ? » dit le bûcheron ! « On se moque de moi ? » « Un corbeau, ce n'est pas trois ! » « Je vais me venger ! » Gronde le bûcheron ! « Petit écureuil au creux de mon poing ! Je vais t'étouffer ! » « Mais c'est dix écureuils qui lancent une noisette ! » « Ça fait dix noisettes ! » crie le bûcheron ! « Dix noisettes sur la tête du grand bûcheron ! » « Je vais me venger ! » grogne et gronde le bûcheron ! « Toute petite abeille ! Entre mes deux doigts ! Je vais t'écraser ! » « Mais c'est cent abeilles qui volent et piquent la tête et les bras ! » « Les bras et les jambes du bûcheron ! » « Ah ! Oh ! Ah ! Tout est perdu ! » crie le bûcheron ! « Tout est perdu ! » « Et le bûcheron s'enfuit ! » L'arbre roux est resté debout. La belette, le pivert et l'abeille, le corbeau et l'écureuil vivent toujours dans ses branches et sur son tronc. Ils y sont heureux et les oiseaux de nouveau se sont envolés pour se cacher derrière ses feuilles et chanter du matin jusqu'au soir quand l'arbre roux s'endort. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez bien retenu tous les petits animaux que nous voulons voir dans cette histoire ? On a vu qu'il y avait le corbeau noir qui fait « Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? » Le bel écureuil qui fait « Pic, 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 pic ! » La douce belette qui fait « Moum, moum, moum ! » La petite abeille qui fait « Moum, moum, moum ! » Et enfin, le joli pivert qui faisait « Toc, 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 toc ! » Je vous dis au revoir, bonne nuit et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada